La Société Congolaise des Industries de Raffinage, Saucyre et sa filiale Sogaz était à la maternité de Kintambo et à l'école Les Amis de Daniel. Dans ses deux établissements, cette société, à travers sa fondation, assistit les femmes internées à la maternité et a profité de l'occasion pour encourager la promotrice de l'école Les Amis de Daniel engagée dans la sensibilisation et la scolarisation des enfants autistes. Elle ne se contente pas seulement à faire du lucre. La Société Congolaise des Industries de Raffinage, Saucyre, s'intéresse également aux sociales de la population. A travers sa fondation, la Saucyre et sa filiale Sogaz étaient le 2 avril sur le terrain pour des actions sociales. D'abord à la maternité de Kintambo où, après avoir mené une étude, la Saucyre a doté cette maternité des lits confortables et des chaises pour aider les accouchés à passer un séjour agréable à la maternité. Une sortie qui a coïncidé avec la journée dédiée à l'autisme. L'équipe de Saucyre s'est aussi rendue à l'école Les Amis de Daniel pour soutenir sa promotrice et encourager les parents dont les enfants souffrent de cette maladie à ne pas baisser les bras, surtout en ce qui concerne leur éducation. A la maternité de Kintambo, on a amené des matelas, des chaises, afin que nos mamans puissent, les mamans qui les accouchent, puissent avoir des lits convenables. Ici, chez Les Amis de Daniel, on a appris ce qui se passe. On reviendra sûrement, mais là on n'avait qu'une toute petite enveloppe pour encourager Madame Nadine, pour encourager son entreprise qui est très louable. J'encourage les parents à ne pas cacher les enfants, à donner une même chance que tous les autres enfants. C'est vrai que c'est difficile, ce n'est pas la même chose, mais cet enfant a droit à la vie, cet enfant a droit à l'éducation. Un geste salué par l'équipe de la maternité de Kintambo, car affirme le médecin-chef de staff, cette action va contribuer à améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des accouchées. Nous remercions la société SOSIR pour ce don de très grande générosité. Cette dotation est vraiment la bienvenue pour notre institution, parce que comme vous savez, nous devons fournir des soins de qualité à nos malades. Et nous avions vraiment un grand besoin des matelas et des chaises. Et ce don vient vraiment nous aider à améliorer notre prise en charge par rapport à nos malades. Surprise par cet acte, la directrice de l'école Les Amis des Daniels a remercié la SOSIR pour ce geste et n'a pas manqué de lancer un cri de cœur aux autorités pour la scolarisation des enfants vivants avec handicap, particulièrement les autistes. Je dis merci, c'est une surprise. On est comme la présidente, elle a dit, vous avez contribué, nous vous disons merci. Et j'espère que ce n'est pas la première fois de vous voir, ni la dernière. Nous demandons au gouvernement de prendre en charge ces enfants vivants avec handicap, parce que ce sont les enfants congolais qui ont aussi un droit, peu importe leur handicap, ils ont droit à être scolarisés. Alors c'est le moment de se battre, c'est le moment de s'unir, de créer une synergie pour pouvoir travailler ensemble pour leur scolariser, les orienter à pouvoir être autonomes un jour et utiles dans la société. Cette action de la fondation SOSIR rentre dans le cadre des activités du mois de la femme.